On a retrouvé des dessins à des époques très reculées dans toutes les parties du monde et représentant de manière non ambiguë des êtres et des engins que nous pourrons sans problème qualifier d'extraterrestres. Il ne faut pas oublier que les artistes préhistoriques dessinaient ce qu'ils avaient l'habitude d'observer, peut-on en conclure qu'à une époque où la Terre était complètement sous-développée, l'activité extraterrestre se faisait au grand jour, il existe aussi des récits du Moyen-Âge décrivant des boules lumineuses, des soucoupes et autres ovnis, bien sûr en termes du Moyen-Âge, ainsi que quelques gravures accompagnant ces récits. Certaines peintures sont aussi très éloquentes, ceci est cohérent, les extraterrestres nous visitent depuis des centaines de milliers d'années et continuent à le faire, et manifestement, ils ne sont pas belliqueux, sans quoi nous ne serions plus là depuis longtemps pour nous poser cette question. Créé entre 1428 et 1432, Le Miracle de la Neige est une toile captivante de Masolino da Panical, actuellement exposée à la Basilique Santa Maria Maggiore à Rome. Cette œuvre illustre un événement miraculeux où de la neige descend du ciel en plein été pour recouvrir le sol romain. Bien que considérée comme un miracle chrétien, ce qui attire vraiment l'attention dans cette peinture, ce sont les formes circulaires dans le ciel. Traditionnellement vues comme des nuages ou des manifestations divines, ces formes ont aussi suscité des théories sur une éventuelle représentation d'ovnis dans l'histoire de l'art, les partisans de la théorie des ovnis soulignent plusieurs éléments captivants dans le tableau pour appuyer leur argumentation. Les formes discoïdales dans le ciel attirent immédiatement le regard. Leur aspect et leur positionnement dans le ciel pourraient être perçus comme des objets volants qui ne correspondent pas aux phénomènes naturels généralement représentés dans l'art de cette époque. Ces objets semblent se déplacer en formation. La Madone et Saint Giovannino, peintes au XVe siècle par Domenico Ghirlandaio, cette peinture de la Renaissance n'est pas la seule à faire apparaître un ovni. Selon certains experts, ces apparitions correspondent à la représentation classique du Saint-Esprit. On voit très clairement l'espèce de vaisseau dans le ciel, derrière la Vierge. De nombreux experts affirment que cette peinture représente clairement un phénomène mystérieux dans le ciel qui s'est produit il y a des centaines d'années. Et, des représentations similaires ont déjà été vues dans d'autres peintures réalisées entre les années 1400 et la fin du XIXe siècle. Le monastère de Vizokidini se situe au Kosovo, entre les villes de Pek et de Giyakov. La merveille de Dekani fut découverte au début de l'année 1964 quand Alexandre Paunovic, étudiant de l'Académie des Beaux-Arts de Yougoslavie, photographia les fresques avec un téléobjectif, notamment celles de la crucifixion et de la résurrection. Les fresques que l'on ne pouvait pas bien observer, les fresques situées à une hauteur de 15 mètres, devinrent bien visibles. On y découvre alors des scènes que personne n'avait auparavant remarquées. Le magazine La Lumière publia une série de photographies accompagnées par les légendes suivantes, navires spatiaux sur la crucifixion de Dekani. Satellites sur nos fresques, est-il possible que les iconographes anciens aient peint des engins spatiaux à Dekani ? Au point, plusieurs revues furent consacrées à cette découverte. Les numéros 385 et 386 datés du mois de mars 1964 sont les plus intéressants car on y voit des anges aux commandes de navires spatiaux ressemblant aux satellites modernes. Ces images furent même comparées à celles des premiers Spoutniks soviétiques, sur les fresques Il y a deux navires qui volent tous les deux d'Occident en Orient. Dans le premier, l'homme représenté n'est pas auréolé. Il tient une sorte de levier de commande et regarde vers l'arrière. On a l'impression que le cosmonaute s'intéresse au vol du collègue qui le suit. Le 14 avril 1561 près de la ville de Nuremberg en Allemagne, un phénomène visuel surprenant a fortement marqué les habitants. Vers 4 ou 5 heures du matin et pendant plus d'une heure, des arcs lumineux et des sphères colorées ont envahi le ciel, semblant se combattre avec grand fracas pour finir par se vaporiser dans l'atmosphère. Hans Glaser, peintre de lettres à Nuremberg, a fait la description et la représentation de ces manifestations célestes dans un imprimé conservé à la bibliothèque centrale de Zurich. On peut y voir les deux temps décrits par les témoins, les sphères et les bâtons envahissant le ciel autour du soleil levant, puis un arc noir persistant. Proche de l'horizon, les ufologues pensent qu'il s'agit d'une preuve de l'existence d'extraterrestres dont le feu croisé aurait illuminé le ciel ce soir-là, mais d'autres théories s'affrontent sur le sujet. Les météorologues avancent que c'est la description d'un halo, d'une aurore polaire ou d'une étoile filante. L'approche historique épluche les différentes dates liées aux bâtiments présents dans l'image. Elle en tire comme conclusion qu'il s'agit d'un document mêlant des représentations et événements naturels qui se sont produits à plusieurs époques. Cela correspondrait à différents textes contemporains de celui-ci et qui décrivent des phénomènes semblables. Une illustration issue du livre des Bonnes Mœurs de Jacques Legrand suscite un intérêt particulier. Située au verso du folio 129, cette œuvre met en scène la déesse Fortuna et sa roue symbolique, entourée d'un groupe d'hommes cherchant à gagner ses faveurs. Ce qui pique vraiment la curiosité dans cette illustration, c'est une sphère dorée mystérieuse flottant dans le ciel au-dessus des personnages. Bien que la scène puisse symboliser les caprices du destin et de la fortune, cette sphère dorée ajoute une touche d'énigme. Peinte en 1486, l'Annonciation avec Saint-Emidius est une œuvre d'art fascinante de Carlo Crivelli. Le tableau représente la Vierge Marie et l'Archange Gabriel, avec Saint-Emidius à leur côté. Cette représentation commémore le jour où l'ange Gabriel annonça à Marie qu'elle a été choisie pour porter le Fils de Dieu. Un détail particulièrement intriguant de cette œuvre est un rayon de lumière qui descend du ciel vers la Vierge Marie. Ce rayon est si distinct et focalisé qu'il a conduit certains à spéculer sur sa nature, y compris la possibilité qu'il puisse représenter un phénomène ufologique. Peinte en 1600, la glorification de la Sainte Eucharistie de Ventura Salimbeni est une œuvre qui a suscité beaucoup de discussions en raison d'un élément particulier, un objet qui ressemble étrangement à un satellite moderne. La peinture représente la Sainte Trinité, Dieu le Père et Jésus-Christ, tenant un globe sur lequel repose une hostie, symbolisant l'Eucharistie. Cependant, l'objet qui ressemble à un satellite a conduit certains à spéculer sur la nature de cet élément. Le baptême du Christ d'Arc de Géldé est une toile qui illustre un moment crucial de la vie de Jésus. Sur le fond d'un paysage de colline, Jésus est baptisé par Saint Jean, au milieu d'un cercle de spectateurs. Les deux figures sont illuminées par les rayons dans une obscurité générale. Ce qui rend cette œuvre particulièrement fascinante est un détail céleste, un objet en forme de disque d'où émanent des rayons de lumière, illuminant Jésus et Jean-Baptiste. Alors que nous scrutons les cieux avec des technologies de plus en plus avancées, il est fascinant de contempler les représentations d'OVNI dans l'art ancien. Cela nous amène à nous interroger, sommes-nous en train de superposer notre compréhension moderne sur des œuvres d'une autre époque ? Où y a-t-il une continuité historique dans les observations de ces phénomènes mystérieux ? Peut-être que ces représentations artistiques sont la preuve que l'humanité a toujours été témoin de choses qu'elle ne pouvait expliquer. Merci d'avoir visionné notre vidéo si vous aimez nos vidéos mettez un pouce bleu et abonnez-vous.